Musique Pendant trois ans, une programmation a permis à des critiques et à des enseignants de cinéma de développer sur plusieurs séances une pensée sur le cinéma documentaire et ses différentes formes d'écriture à travers des analyses de films. Pour cette première saison du podcast Regards Critiques, réalisée à partir de conférences enregistrées en 2008, le critique et cinéaste Jean-Louis Comoli retrace pour nous une histoire du cinéma sous influence documentaire. Dans Close Up, Abbas Karostami reconstitue un fait divers dans le cinéma et la matrice, l'enjeu, le territoire. Priomphe de l'aliénation, la société du spectacle est désormais ce par quoi chacun se retrouve confronté à sa vérité et à s'exposer au désir de l'autre. Dernière séance de ce cycle. J'ai choisi de manière très arbitraire pour conclure nos rencontres un film magnifique d'Abas Karostami. Ce film s'appelle Close Up. Tout le monde sait que Close Up, ça veut dire quelque chose comme gros plan ou plan resserré. Et ça veut dire aussi fermé quelque part, bien sûr. Et ce film date de 1990. Alors pourquoi montrer ce film en clôture ? Bon, d'une certaine manière, il me semble, en tout cas c'est ce que je me dis, il me semble que ce film rassemble, refait circuler, reboucle une grande partie de ce que j'ai pu dire et de ce que vous avez pu vous-même voir dans les autres films du programme. Alors, on va quadriller très vite cette fonction, disons, majeure de ce film, conclusive majeur. D'abord, c'est un film qui pose explicitement la question de la place du spectateur, un thème, un motif que j'ai eu l'occasion de ressasser au cours de ces séances. La place du spectateur, on pourrait en un premier temps croire que c'est la place du plaisir ou la place de la jouissance agréable. Pas du tout. Erreur. La place du spectateur est celle de la difficulté. Difficulté de voir, de comprendre, d'entendre. Difficulté d'entrer dans le film et d'être dans le film. Alors, bien sûr, la plupart des films se jouent de cette difficulté et ne la font pas jouer. Par conséquent, ils n'apprennent pas en compte. Quelques films le font. Et close-up, je crois que c'en est le propos précis. Voilà. Ce film est un défi jeté, lancé à ses spectateurs, à son spectateur. Quand je parle de place du spectateur, c'est évidemment une fonction spectateur qui peut coïncider et qui coïncide la plupart du temps d'ailleurs avec les différents spectateurs ou spectatrices qui sont dans une salle. Mais évidemment, c'est une fonction comme une fonction arithmétique ou une fonction algébrique. Donc, quelque chose de plus abstrait qu'un spectateur concret désigné, nommément en tant que tel. Alors, vous allez le voir, je dis défi, c'est comme une partie d'échec qui est jouée avec nous, spectateurs, dans ce film. Carostami occupe une place de grand maître, si j'ose dire, évidemment. Et il nous invite à relever ces défis et c'est très difficile. Alors, j'ai défini à nombreuses reprises la place du spectateur comme la place de questions sans réponses. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Est-ce que c'est joué ? Est-ce que ce n'est pas joué ? Est-ce que c'est la vie ? Est-ce que c'est le théâtre ? Est-ce que c'est la fiction ? Est-ce que c'est le documentaire ? Est-ce que c'est mis en scène ? Est-ce que c'est saisi sur le vif ? Toutes ces questions, qui sont des questions que nous nous posons presque toujours devant beaucoup de films, nos questions, ces questions, le cinéma nous apprend qu'elles n'ont pas de réponse, parce que précisément, elles n'ont pas de réponse au cinéma. Et c'est ça qui est, je dirais, beau et intéressant, et d'une certaine façon qui nous libère. C'est que dans la séance de cinéma, le spectateur peut, en effet, chose qu'il a rarement l'occasion de faire dans la vie réelle, peut conseiller les contraires, par exemple, peut surmonter le principe de non-contradiction, peut accomplir une série d'opérations mentales qui ne sont ni familières, ni utiles dans la vie sociale, dans la vie dite réelle. Alors voilà, l'expérience de cinéma, c'est celle de ce jeu. La notion de jeu est très importante, il y a un aspect ludique. Je parlais d'un grand maître qui jouait aux échecs avec le spectateur, nous allons jouer avec lui, et il va jouer avec nous, et il va se jouer de nous tout aussi bien. Alors ça, c'est une première dimension qui concerne la place du spectateur. Évidemment, on peut, et je vais s'en dévoiler le secret de ce film, qui précisément est mystérieux, parce que je vais quand même préciser que la question qui est posée constamment, c'est celle de la place du cinéma dans le monde d'aujourd'hui. Alors le film date de 90, donc il est relativement contemporain, même si beaucoup de choses se sont passées entre aujourd'hui et 90. Mais cette question est posée. À quoi sert le cinéma ? À quoi nous sert le cinéma ? Sur quoi travaille le cinéma ? Alors l'hypothèse de Kiarostamie, qu'on va retrouver d'ailleurs dans les films postérieurs de ce grand cinéaste, l'hypothèse de Kiarostamie, c'est que le cinéma sert tout simplement à nous connaître, nous, les uns les autres, à entrer en contact les uns avec les autres, comme si dans les sociétés qui se sont dessinées après la Deuxième Guerre mondiale, après, je rappelle que dans ce programme, nous sommes passés par là, nous sommes passés par le cinéma de 1945, de l'après-guerre, le cinéma de la découverte des camps, le cinéma de la refondation utopique du geste cinématographique, je pense au film de Houston, magnifique, qui s'appelle, évidemment, titre qui a beaucoup de sens, Let's Air Be Light, que la lumière soit, la lumière soit après l'horreur. Eh bien, dans le cinéma qui se fait, après cette coupe terrible, cette coupure terrible dans l'histoire du monde, qui a été la Deuxième Guerre mondiale et, précisément, l'extermination des Juifs d'Europe, alors, évidemment, quelque chose est ébranlé, je dirais, profondément, dans notre propre conception de nous-mêmes, d'une certaine manière, comment nous penser, comment nous penser les uns avec les autres. On voit bien comment revient, d'une manière ressassante, avec une assistance terrible, ne serait-ce qu'un seul mot, le mot « ensemble ». Qu'est-ce que veut dire encore ce mot aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est qu'être ensemble ? Qu'est-ce que c'est que vivre ensemble ? Il faut mettre des points d'interrogation partout. Alors, le cinéma, en tout cas, dans l'hypothèse qui arrose Tamie, que je fais mienne, le cinéma, c'est encore la possibilité de créer ou de recréer cette dimension d'être ensemble qui, semble-t-il, fait largement défaut hors du cinéma. On en reparlera après la projection. Alors, voilà. Donc, vous verrez comment la place du spectateur est mise à l'épreuve, le chemin du spectateur est mis à l'épreuve pour arriver à penser que l'autre, nous pouvons être avec lui. C'est la conclusion de ce film magnifique. Je renouvelle les excuses de Catherine Blangonnet. La copie, malheureusement, que vous allez voir, est en fort mauvais état. Mais le film est magnifique quand même. Les grands films, peut-être, survivent aux mauvaises copies. Bonne projection. Je vais donner quelques mots de commentaire sur la topographie de ce film, assez complexe, vous l'avez remarqué. Ensuite, je demanderai à Thibaut Cavalier de Lyrie de bien vouloir me donner un coup de main pour que je vous montre un échantillon du travail qui a été fait pendant un an, pratiquement, à l'intérieur de l'Institut de recherche et innovation du Centre Pompidou, dirigé par Bernard Stiegler. Un travail à l'occasion de l'exposition qui a Rostami et Ritchet, qui donc est maintenant, évidemment, conclu, mais qui nous a permis, aux uns et aux autres, de travailler en détail, grâce à ce logiciel Ligne de temps, sur, je dirais, le texte le plus fin des films de Kiarostami. Et j'ai choisi, de manière un peu délirante, de travailler sur Close Up, qui est un film qui me fascine et qui me pose toujours beaucoup de problèmes. Donc, on verra un peu, enfin, un petit peu de ce qu'on a pu faire. Cela dit, pour ceux que ça intéresse, ce travail est toujours actuellement en ligne, encore pour quelques mois, sur le site du Centre Pompidou, IRI. Voilà, je pense que si vous allez sur ce site, vous pourrez trouver la référence à Ligne de temps et à l'exposition Kiarostami et Ritchet et à ce que nous avons appelé des regards signés. Il y en a un de Bergala, un de Youssef Ichakpour, un de Raymond Bellour, si je ne me trompe, et puis le mien. Alors, évidemment, c'est un film, vous l'avez remarqué, assez difficile à saisir. Je veux dire, on peut le prendre à bras-le-corps, et difficile, mais on va quand même essayer. Alors, je vous propose, à titre comme ça, un peu ludique, de commencer par la fin. Vous avez remarqué que dans ce film, on joue avec les temporalités, on joue avec la chronologie. Alors, on va commencer l'analyse par la fin, après tout, ça n'est que jouer le jeu du film. Pourquoi elle a commencé par la fin ? Cette dernière longue séquence de la libération de Sabzian, de ce qu'on imagine être sa prison, et de la rencontre entre le faux et le vrai Mac Balbaff est évidemment extrêmement intéressante, parce qu'elle est traitée d'une manière absolument symptomatique, qui renvoie au principe d'écriture générale du film. Je veux dire par là qu'elle est traitée pour, comment dire, empêcher le spectateur de tout entendre et de tout voir. Il est clair que d'autres cinéastes auraient filmé ça tout autrement. C'est quand même le climax du film. C'est un moment que peut-être on attend, en tout cas, qui est un moment fort et, voilà, très émouvant, où doit se passer quelque chose de puissant. Et Kiarostami choisit, de manière évidemment tout à fait concertée et délibérée, de filmer ça de loin, à travers une série d'obstacles à la vue, les camions, les véhicules, les jeeps, les cars, toute une série de choses qui nous masquent, en grande partie, la scène en question, ou en tout cas qui la fragmente, qui lui ôte toute continuité et donc, d'une certaine façon, toute dramaturgie. Et évidemment, cette suite d'obstacles posés à la vue est en quelque sorte redoublée ou renforcée par le fait que, dès le début, l'ingénieur du son dit « Le micro-cravate de M. Mac Balbaff ne marche pas, il a des faux contacts » et donc vous avez évidemment entendu le son de cette séquence, hachée, coupée de silence, interrompue, donc un son qui ne restitue pas lui non plus ni la continuité de la situation, ni une construction dramatique quelle qu'elle soit. Alors, évidemment, la première question qui nous vient à l'esprit, est-ce que cet accident est un accident réel du tournage ou est-ce qu'au contraire, c'est un jeu, un jeu de plus, je dirais, que Kéros Tabi joue avec nous en nous faisant croire à cet accident, mais en réalité, en nous imposant, en nous imposant une disparition intermittente du son. Et je le répète, une disparition intermittente du son qui redouble l'intermittence de l'image. Nous avons devant cette scène un regard intermittent. Je ne sais pas qui a eu l'idée d'allumer cette lampe, moi je me portais très bien sans, mais enfin, ce n'est pas grave. Donc, alors, voilà, évidemment, tout spectateur un peu comme ça, affûté, observateur, etc., tout spectateur, disons tout simplement, aura observé que ces coupures de son, par exemple, se poursuivent au-delà du plan séquence de la sortie. Le plan séquence de la sortie est évidemment un seul plan, selon le principe du montage interdit. Tout doit se passer dans une seule continuité. Je redis que cette continuité est perturbée, elle est hachée en permanence d'occultation du visible et de suspension ou de suppression du son. Donc, c'est une continuité discontinue, certes, néanmoins, c'est un seul plan. Jusqu'au moment où le vrai et le faux Mac Balbaf monte sur la moto et où la moto s'en va. Et là, coupe et raccord. Raccord sur la moto filmée de l'intérieur d'une camionnette qui va suivre cette moto ou l'accompagner. Et il va même y avoir des plans assez sophistiqués à la carostamie où on va voir la moto apparaître dans le rétroviseur de la camionnette. Donc, la moto est à la fois devant et derrière, si j'ose dire. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des coupes. Et s'il y a des coupes, ça veut dire qu'il y a interruption du tournage. Et s'il y a interruption du tournage, ça veut dire qu'on peut remplacer le micro-HF, le micro-cravate de M. McMahon par un meilleur ou en tout cas qu'on peut prendre le son autrement. Donc, la persistance de cet effet de coupure de son à travers un découpage, tout simplement, me dit à moi, spectateur, clairement, qu'il s'agit là d'une feinte, d'une ruse, d'une astuce, d'un jeu mené par carostamie. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? À quoi ça rime, si j'ose dire ? Bon, bien sûr, l'idée de casser la sentimentalité liée à ce type de situation, ça, je pense que carostamie l'a voulu vraiment pour ça. Mais je crois qu'il y a autre chose qui apparaît là et qu'on va retrouver, bien sûr, dans le corps du film. Ce qui apparaît, c'est simplement que la place du spectateur est la place d'où il est difficile de voir et difficile d'entendre, comme je le disais en introduction. Et donc, de renvoyer le spectateur, au fond, à ses limites, à ses impuissances, si j'ose dire, au fait qu'il ne maîtrise pas la situation. D'ailleurs, la scénographie de cette séquence, c'est que personne ne maîtrise la situation. Sabzian est dans les sanglots. Mac Balbaf tente de le ramener un peu comme ça, de le tenir, de faire en sorte qu'il se tienne. C'est très beau le moment où ils arrivent devant la fameuse porte blindée de la famille à Anneka et où Sabzian est en larmes et où Mac Balbaf lui demande « Quels jours sommes-nous aujourd'hui ? » « Ça fait combien de jours que tu es venu ici ? » Et donc, il essaie quand même de le sauver, au sens de ne pas le laisser se perdre dans un torrent de larmes. Alors voilà, donc il y a cette critique en acte de ce qu'on pourrait appeler le trop-plein de sentiments, qui inévitablement est lié à cette rencontre très forte. Mais il y a aussi, je le disais, l'idée qu'il faut renvoyer le spectateur à sa place, et sa place est celle d'une non-adéquation, d'une non-maîtrise, d'une non-puissance. Le spectateur n'a pas la toute puissance de voir et d'entendre. Et le cinéma est là pour le lui rappeler. Alors pour ceux qui ont suivi ces séances, j'ai constamment, en tout cas très souvent je crois, insisté sur le fait que le cadre est un cache, pour reprendre la formule majeure d'André Bazin, et que par conséquent, ce que nous voyons n'est qu'une part du champ visible, que le fait de dissimuler ou de cacher, donc de ne pas montrer, est absolument constitutif du geste cinématographique. Filmer, c'est ne pas montrer, ne pas tout montrer, ne montrer qu'une part du tout. Et évidemment, on retrouve là cette logique, puisque ce qui est mis en œuvre, c'est une partialisation, c'est une découpe, on pourrait dire, d'un ensemble. La scène ensemble existe, elle ne nous est montrée que fragmentairement. Et donc la conscience nous est, en quelque sorte, imposée du caractère fragmentaire des représentations, et donc nous sortons de l'idéologie d'un visible total ou totalitaire. Voilà, alors cette première remarque, je la raccorde évidemment avec un des principaux systèmes que le film met en œuvre et qui ne vous aura pas échappé, c'est-à-dire les deux séquences en rime, en quelque sorte, les deux séquences en parallèle, celle du pré-générique, qui dure environ 15 minutes, et puis ensuite celle de l'arrestation de Sabzian à l'intérieur de la villa des Anka. Alors évidemment, ces deux séquences s'emboîtent l'une dans l'autre et on verra tout à l'heure, dans l'île de temps, comment elles peuvent être superposées littéralement l'une à l'autre puisqu'elles sont synchrones. Donc pardon, excusez-moi pour cet aparté. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les 15 premières minutes, nous ne savons pas encore, nous spectateurs de ce film, sauf si on l'a vu déjà, si on le revoit, nous ne savons pas encore que tous les personnages que nous voyons, le journaliste, le chauffeur de taxi, le père de famille, les soldats, et même celui qui va être arrêté et qu'on ne fera qu'entrevoir, Sabzian, nous ne savons pas qui ils sont littéralement. C'est-à-dire que ce pourraient être, et pourquoi pas, des comédiens ou autre chose. Ça n'est seulement que 15 minutes après le début du film, donc au moment du générique, sur la presse qui imprime l'article en question, que nous allons avoir une précision très importante, les noms des personnages sont les noms des personnes, c'est les mêmes, et il y a écrit dans leur propre rôle. Et donc nous découvrons dans l'après-coup, en quelque sorte, après avoir vu 15 minutes de film, nous découvrons dans l'après-coup que c'est un documentaire, au fond, que les personnes qui sont là filmées sont les vraies personnes à qui est arrivée réellement cette mésaventure. Bien. Alors, évidemment, c'est une découverte assez décisive et qui, d'une certaine manière, renverse la première impression qu'on a pu avoir, celle d'une fiction. Bon, quelque chose d'autre se passe là qui n'est plus tout à fait une fiction. Certes, c'est une fiction, au sens où on reconstitue, ça devient clair à ce moment-là, un fait divers qui s'est véritablement déroulé, et on comprend bien que le cinéma ne peut arriver qu'après-coup, chose que j'ai déjà dite et redite, le cinéma arrive après et reconstitue ou fait raconter, ou fait narrer la chose qu'il a, par définition, raté, puisqu'il ne peut pas être là, sauf exception au moment où la chose se passe. Alors, évidemment, on est dans une reconstitution, au sens le plus fort du terme. Bien. Mais dans cette reconstitution, ce sont les vraies personnes qui jouent. Alors, évidemment, là, quelque chose de troublant, parce que ce sont les vraies personnes, mais en fait, elles jouent leur propre rôle et elles le jouent après coup. Et donc, quelque chose d'une hybridation, entre la dimension documentaire liée au fait que ce sont des vraies personnes, donc des non-comédiens, qui sont filmées, ils s'hybrident avec le fait qu'ils jouent leur propre rôle, mais non seulement qu'ils jouent leur propre rôle, comme ça arrive beaucoup dans le cinéma documentaire, en direct, si j'ose dire, mais qu'ils jouent leur propre rôle dans une fiction, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, dans une reconstitution. Voilà. Donc ça, c'est un premier point que je trouve extrêmement important et qui nous donne peut-être d'entrée de jeu le caractère indistinct, insoluble de la différence entre fiction, documentaire, acteur, non-acteur, personnage et personne, tout ça se mêle. Et vous avez bien compris que c'est un des sujets du film. Le vrai et le faux s'interpénètrent en quelque sorte. et peut-être que le faux va être plus vrai que le vrai. Enfin, c'est même un des enjeux de cette histoire. Alors, on a ce premier niveau d'interpénétration, d'hybridation entre, disons, le versant ou le volet documentaire et le versant ou le volet fictionnel, reconstitution, mais ça n'est pas tout. Et c'est là où peut-être il faut se poser beaucoup de questions. Vous avez remarqué que ces 15 premières minutes, ce pré-générique, fonctionne sur un principe de frustration. J'ai d'ailleurs appelé frustration le commentaire que j'en ai fait dans Ligne de temps. Principe de frustration extrêmement facile à décrire. Nous restons à l'extérieur de la maison. Nous restons à l'extérieur de la maison, c'est-à-dire que le journaliste, en un premier temps, nous raconte une histoire qui va se passer quelque chose d'extraordinaire, que ça sera un article sensationnel. Le mot sensationnel doit revenir cinq ou six fois dans sa bouche. Bon, il raconte tout ça au chauffeur de taxi qui n'en a peut-être pas grand-chose à faire, mais enfin, qui est là comme une sorte d'utilité, celui à qui on raconte les choses, c'est-à-dire au spectateur, en fait, à qui on les raconte. Donc, d'une certaine manière, le journaliste fait, oui, enfin, fait la propagande, fait la réclame de cette situation, la décrit comme une situation extraordinaire, exceptionnelle, c'est une fois seulement dans sa vie qu'un journaliste peut avoir affaire à une histoire comme celle-là, etc., etc. Résultat, nous arrivons au pied de cette maison, à la grille, à la porte fermée, et le journaliste disparaît à l'intérieur et nous restons à l'extérieur, dans le taxi, où nous sommes là, privés de ce qui se passe à l'intérieur, dans une situation, donc, de frustration, et nous en sommes privés pour assister à quoi ? À ce que j'appellerais le presque rien de la conversation entre le chauffeur de taxi et les deux soldats, qui est une conversation qui fait passer du temps, mais qui ne mène, si j'ose dire, nulle part. Et puis, ça n'est pas tout, puisque, vous avez vu que cette frustration est en quelque sorte redoublée, c'est-à-dire, là, véritablement assénée au spectateur avec une certaine cruauté, je dirais, puisque le monsieur que nous comprenons être le père de famille revient et va repartir avec les soldats, et le journaliste, qui n'est pas revenu, lui, et nous nous retrouvons seuls avec le chauffeur de taxi, c'est-à-dire que le champ des possibles se restreint de plus en plus et nous sommes toujours à l'extérieur, nous n'entrons pas. Et donc, nous n'assistons pas au démasquage de l'imposteur. Nous savons qu'il y a un imposteur, nous savons qu'il va être arrêté, nous savons qu'un piège est tendu, nous savons tout ça, mais nous ne verrons pas cette scène. Voilà. Et en revanche, nous allons voir le chauffeur de taxi, lui-même privé de spectacle, puisqu'il y a ce plan incroyable où il monte sur la poigne des pieds pour essayer de voir par-dessus le mur d'enceinte. Bon, il ne voit rien. Et là, un des plans, je trouve, le plus stupéfiant de l'histoire du cinéma apparaît dans toute sa bêtise, en somme, c'est-à-dire que le chauffeur de taxi, désoeuvré, récolte quelques fleurs fanées sur un tas d'ordures. Tout ça n'est absolument pas symbolique, bien sûr. et il y a là une bombe insecticide verte que vous n'aurez pas pu ne pas voir, et il l'a fait tomber. Et là, voilà, il y a ce plan incroyable qui dure 37 secondes, où, alors qu'il se passe peut-être des choses fondamentales, importantes et brûlantes à l'intérieur de la maison, nous passons 37 secondes à regarder cette bombe qui descend de la rue, comme ça, qui roule, c'est très beau d'ailleurs, avec un son magnifique, enfin pardon pour la copie, mais tout ça est très beau, mais c'est le rien absolument. Voilà, donc 37 secondes où le rien prend la place du quelque chose et où nous sommes en effet privés littéralement, il faut le dire, de la représentation, du spectacle, de ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Nous sommes à l'extérieur. Voilà. Alors déjà, s'il n'y avait pas d'autres suites, d'autres rebondissements, ce serait déjà une leçon. Une leçon qui nous dit, bon, ben voilà, au fond, les médias, la presse, le journaliste, le journal, nous raconte des choses et puis le cinéma s'intéresse à autre chose finalement. Le cinéma s'intéresse au temps qui passe, à l'avion qui vole dans le ciel, aux débris qui sont là et à cette bombe insecticide qui roule toute seule dans la rue. Voilà. Donc évidemment, ce serait, disons, une sorte de leçon de cinéma ironique, extrêmement décalée, qui nous confronterait au fond à l'identité ou à la vanité de notre appétit, de sensation. Le spectateur serait en quelque sorte puni d'avoir désiré être, je ne sais pas quoi, en voir, voir des choses, assister à la scène cruciale. Enfin voilà, le grand guignol, disons, serait en quelque sorte congédié par ce plan de la bombe insecticide qui roule dans la rue. Voilà. Ça serait ça s'il n'y avait pas quelque chose, un rebond qui allait intervenir quand même, je crois, si je me souviens bien, quelques 35 minutes plus tard. Alors, en plein procès, je reviendrai à la pression de procès, un moment tout à fait stupéfiant, en plein procès, abruptement, il y a brûle pour point, nous nous retrouvons à l'intérieur de la maison. Je dis nous nous retrouvons parce que nous y sommes entrés une fois, vous vous en souvenez, c'est la séquence très courte d'ailleurs où Carostami fait la connaissance du maître de maison et donc là où nous voyons ce salon pour la première fois. Mais on va y revenir, bien sûr, donc 35 minutes plus tard avec la séquence de l'arrestation, alors la séquence que nous n'avions pas vue. Alors voilà donc, non seulement, au fond, la scène dont nous avons été frustrés va arriver, mais elle arrive 35 minutes plus tard. Et là, en effet, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure avec l'Igne de temps, là, en effet, les deux séquences sont quasiment synchronisées. Voilà, c'est-à-dire que pour ceux qui sont sensibles à la durée des plans, c'est-à-dire pour nous tous, nous avons constaté dans cette deuxième séquence, celle de l'arrestation, celle qui nous montre ce que nous n'avions pas vu la première fois, nous avons constaté que des durées un peu étranges, enfin, des durées non-narratives, disons, des durées d'attente, de suspense, s'inscrivaient dans les plans. Beaucoup de plans d'attente, beaucoup de plans, des dialogues entre M. Mosseini et M. Hanca, un dialogue qui tourne un peu avide, des raccords, ça, j'avais beaucoup insisté là-dessus, des raccords qui sont des raccords sans ellipse, c'est-à-dire M. Hanca se lève, dans un plan A, il amorce son mouvement et dans le plan B, on le voit continuer son mouvement, aucune ellipse entre le plan A et le plan B, ce qui n'est plus du tout fréquent dans le cinéma depuis des années et des années, un principe de montage et de raccord qui a été remis en vigueur dans ce film par Kiarostami, mais qui ne l'utilise jamais dans ses autres films et qui n'a comme justification ou sens que de montrer qu'il y a une continuité de la durée et qu'on ne va pas faire d'ellipse, qu'on ne va pas raccourcir la séquence. Et donc, cette séquence de l'attente dans le salon et du démasquage et de l'arrestation de Sabzian va durer globalement le même temps que la séquence initiale, comme si, à l'intérieur, nous devions être dans une temporalité équivalente à celle de l'extérieur alors que nous savons déjà tout, alors que tout ce qui est de l'ordre de l'information et tout ce qui est de l'ordre aussi de la dramatisation est déjà acquis. Alors se pose la question pourquoi ? Pourquoi ce jeu ? Pourquoi ce détachement de la séquence extérieure et de la séquence intérieure ? On peut imaginer et Dieu sait si mille autres cinéastes l'auraient fait, on aurait pu imaginer un entrelacement de l'intérieur et de l'extérieur. Certains plans à l'extérieur, d'autres à l'intérieur dans une sorte d'alternance, de va-et-vient. Mais ce n'est pas du tout ça qu'on a. On a tout à l'extérieur au début et tout à l'intérieur à la fin puisque vous l'avez remarqué ce qu'on voit de l'extérieur est toujours vu de l'intérieur et toujours vu à travers le regard des personnages qui sont à l'intérieur. Alors donc, on peut se poser la question pourquoi ? Alors moi, la réponse que j'ai, il y en a peut-être d'autres, mais la réponse que j'ai, c'est que il était important que le spectateur fasse plus amplement connaissance avec Sabzian avant de le voir démasqué. Nous savons déjà qu'il est démasqué mais nous ne l'avons pas vu. Nous ne pouvons pas le voir puisque nous sommes à l'extérieur et que ça se passe à l'intérieur. Et donc, nous avons de Sabzian au fond une idée indirecte. C'est ce que les autres en disent qu'il est un escroc, que ceci, que cela. Le journaliste, etc. Et il faut, en effet, la longue séquence du procès, magnifique d'ailleurs, où, et je le dis au passage, c'est un autre indice évidemment du caractère très très subtil de ce film. Bon, c'est un procès, mais c'est un procès de cinéma ou ce n'est pas un procès de cinéma ou c'est un peu des deux. La question est posée complètement. Il y a ce moment incroyable où Kiarostami, qu'on ne voit pas mais qu'on entend, demande au Hadj, est-ce qu'on peut avancer la date du procès ? Et le Hadj dit, ben non, je crois que ce n'est pas possible. Mais pourquoi ? La réponse est formidable parce que ça arrange notre plan de tournage. Voilà, donc on est là dans une sorte d'entre-deux, entre, disons, la réalité référentielle qui serait la justice iranienne s'intéressant à ce cas et puis une autre réalité qui est celle d'un film en train de se faire. Et d'ailleurs, vous vous en souvenez aussi, la séquence du procès commence par un clap. La première chose qu'on voit, c'est un clap avec écrit scène 1, plan 1, etc. Donc, et puis alors surtout, c'est ça que je veux dire, surtout, surtout, ben que se passe-t-il dans ce procès ? Ben le procès est mené par deux juges ou deux... Le juge, bien sûr, le Hadj assis derrière son bureau, mais qui arrose tamis. Et en fait, il y a une sorte de double dialogue ou de double interrogatoire. Parfois, le juge interroge Sabzian et parfois, Carostami interroge Sabzian. Et un entremêlement des deux difficile à discerner. Le programme que Carostami présente à Sabzian au début du procès en lui disant voilà, il y a deux caméras. Une va filmer en plan large et ça sera le procès et l'autre va filmer en gros plan. En fait, elle est pour toi et tu te tourneras vers elle quand tu auras des choses à dire. Ce programme est évidemment absolument fallacieux puisqu'il n'est aucunement tenu et qu'il y a toutes sortes de plans, des gros plans et essentiellement des gros plans et que, voilà, on ne sait plus quand le juge, le vrai juge, si j'ose dire, interroge Sabzian, et bien Sabzian est filmé en gros plan par la caméra qui est censée filmer au contraire les moments où il se tourne vers Carostami pour lui parler. Donc, disons qu'il y a là un dérèglement. On pose une règle et puis ensuite on dérègle. Mais ce qui m'intéresse c'est que ce dérèglement nous montre à quel point les deux sphères ou les deux registres de la justice, donc du réel, de la réalité, tout ce qu'on voudra, et puis du cinéma, donc de l'artifice, du simulacre, du jeu, s'interpénètrent et changent leurs valeurs et leurs qualités. Bon, c'est évidemment la fable de ce film, vous l'avez compris. Voilà. Ce que je voudrais remettre en avant maintenant, c'est bien que si les deux séquences à séquences du pré-générique et la séquence du démasquage et de l'arrestation sont séparées à ce point, c'est pour cette raison même que pendant le procès, nous allons avoir affaire à quelque chose qui pourrait s'appeler la vérité de Sabziane ou en tout cas l'amorce de la vérité de Sabziane, quelque chose se dit là qui peut nous toucher, enfin qui moi en tout cas me touche. Je vous rappelle que Sabziane développe une véritable esthétique. En gros, il explique ce que c'est que l'art, ce que c'est que l'artiste, ce que c'est que le travail de l'artiste. C'est très beau ce qu'il dit. En gros, l'artiste est là pour représenter, faire partager la souffrance des humbles. il a ces phrases extraordinaires, je veux dire, il devient une sorte de théoricien de l'esthétique sociale qui met en place un discours qui probablement et même certainement excède à la fois celui de Balbaf et celui de Kiarostami. Donc, il a un point d'intersection où il dit la vérité d'un certain rapport au cinéma. Alors, évidemment, une vérité qui ne peut que nous concerner, nous, spectateurs, puisque je crois que dans ce que dit Sabzian, il y a une forte part de notre propre motivation ou de notre propre désir par rapport au cinéma. Bien sûr que la... Comment est-ce qu'on pourrait dire ? Oui, l'accent mis sur la souffrance des faibles, c'est une dimension que le cinéma a apportée à grande intensité. Ne serait-ce que parce que les corps des faibles sont filmés et que ce simple fait leur donnent une force, un poids, une intensité très grande. Le corps et le visage de Sabzian nous disent quelque chose au-delà ou en-dessous ou en parallèle avec sa parole, son discours, son raisonnement. Voilà. Donc là, évidemment, le cinéma prend partie. Moi, j'ai toujours pensé que le cinéma prenait partie du côté des faibles dans la mesure où, avec les faibles, je crois que Sabzian le dit lui-même. Il dit qu'au fond, il s'agit aussi au cinéma de compenser ou de corriger la violence des puissants, la violence de ceux qui dominent. Alors, faire connaissance avec Sabzian pendant ce procès, c'est finalement, d'une certaine manière, basculer de son côté, être touché par lui, être, et commencer, alors ça, je parle aussi en mon nom, bien sûr, mais commencer à haïr cette famille qui devient de plus en plus détestable avec ses deux fils qui veulent faire de l'art mais qui sont assez désagréables avec ce père rusé, mattois. Je vous rappelle que le scénario que Sabzian, le film que Sabzian voulait tourner dans cette maison, c'était, ça s'intitulait la maison de l'araignée, comme par hasard. Et donc, je crois que quelque chose d'une empathie, sinon d'une sympathie, se met en place pour ce personnage dont on voit, un, qu'il souffre, deux, qu'il est dans ce qu'on pourrait appeler une sincérité paradoxale, parce que c'est la sincérité du mensonge ou la sincérité de l'imposture, mais le fait qu'elle soit justement paradoxale ne lui donne que plus de poids ou la rend encore à la fois plus fragile et plus troublante. Bien. Et donc, nous faisons connaissance et quand nous avons fait connaissance, évidemment, on va voir maintenant la scène du démasquage, mais on va la voir du côté de Sabzian et toute l'opération du film se fonde sur ce transfert au fond de côté. Au départ, on n'a aucune raison de s'intéresser autrement que le journaliste à cette situation et ce personnage. On peut considérer que, ben oui, c'est un escroc ou un imposteur. Beaucoup d'indices sont donnés de manière très subtile. Bon, le fait qu'il visite toutes les pièces de la maison, il se justifiera ensuite en disant qu'il est là pour faire des repérages et qu'il faut étudier tous les angles de prise de vue, etc. Donc, il y a tout un jeu là-dessus que je ne vais pas détailler. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand arrive la séquence du démasquage et de l'arrestation et que donc, nous sommes passés à l'intérieur de la maison, alors, ça n'est plus la même chose. Alors, il me semble que la mise en scène et précisément le fait que nous ayons pu pendant ces 35 minutes ou ces 30 minutes nous approcher davantage et entrer en résonance davantage avec ce personnage extrêmement trouble, ambigu et complexe mais aussi beau et généreux, alors fait que nous ne pouvons plus voir cette arrestation, cette séance de démasquage comme quelque chose qui va de soi. Nous ne pouvons le prendre que comme quelque chose d'extrêmement problématique et c'est à ce moment-là que je crois que le spectateur bascule et que nous commençons à juger le père, par exemple. Il y a ce très beau dialogue magnifique où le père tente de piéger Sabzian en lui faisant parler de nature, de naturelle et où Sabzian dit des choses magnifiques. Il dit que oui, en effet, la nature est comme un miroir dans lequel on doit aller se reconnaître, vérifier sa vérité, en somme. Bon, et le père, lui, joue, si j'ose dire, grossier, quoi. Il est toujours dans l'allusion, dans une sorte de provocation. Et là, une opposition se manifeste telle que Carostami l'a traité, bien entendu. Et du coup, bien sûr, celui qui a la grâce, c'est incontestablement Sabzian. Celui qui tient un discours fort sur l'art, sur la vie, sur la mort, il parle de ça, il dit, on n'a que peu de temps, il faut donc travailler, etc. C'est Sabzian. Le père, là, je dirais caricaturellement du côté de la bourgeoisie. Et Sabzian, il est plutôt du côté de la poésie, voire même de la mystique, comme le père le suggère à un moment. Donc, toute cette séquence de l'arrestation, nous ne pouvons pas ne pas la voir d'une certaine manière du point de vue ou en tout cas en accord ou en proximité avec l'imposteur. C'est toute cette bascule qui est possible, qui est praticable parce que nous avons d'une part été frustrés de l'arrestation dans la première séquence et d'autre part, nous sommes entrés en relation, en résonance avec Sabzian. Alors voilà, donc, on pourrait d'une autre manière dire que, au fond, c'est une leçon de cinéma qui nous est donnée. Voilà. C'est parce que nous n'avons pas pu voir cette arrestation de prime abord au premier moment que nous allons pouvoir la voir vraiment, la voir telle qu'elle est, c'est-à-dire la voir en démasquant non pas l'imposteur dont nous savons qu'il sera démasqué ou qu'il a été démasqué, mais la voir, au contraire, en voyant à quel point la ruse de la famille est grossière et à quel point ces personnages, disons la mère mise à part, sont relativement antipathiques. Alors, je voudrais encore une fois revenir sur ce qui se produit au milieu de tout ça, c'est que la question qui est qui est constamment posée et n'a plus aucune réponse. Qui est qui ? L'un et l'autre. L'autre et l'un. La mère, dans cette séquence, ce flashback magnifique du bus où elle rencontre pour la première fois le vrai Sabzian et le faux Mac Balbaf à la fois, dans cette séquence étonnante, la mère est une actrice formidable. Bon, alors, elle se révèle, je dirais, une comédienne de talent parce que ses gros plans sur elle, ses regards qu'elle donne, elle joue, elle joue véritablement non seulement le personnage mais la situation, mais la relation. Elle est entrée dans un scénario en quelque sorte et elle le joue à fond. Alors voilà ce qui est extrêmement troublant parce que c'est une vraie mère de famille mais là, elle joue. où est le centre de gravité s'il y en a un ? Sur quoi peut-on s'appuyer d'une certaine manière ? Sur pas grand-chose. Alors là, c'est ça qui est intéressant. La fable qui nous est racontée serait celle-là. Je le disais en introduction, voilà, nous sommes arrivés dans un moment historique, dans un moment du monde où les seuls rapports vrais passent par le jeu, par le simulacre, voire par l'imposture, voire par le mensonge et que c'est de ce côté-là que les êtres peuvent se déployer autrement dit du côté de l'imaginaire. Les êtres peuvent se déployer du côté du réel, ils sont plutôt repliés les uns sur les autres d'une manière assez peu désirable en vérité. Le désir est indéniablement du côté de Sabzian. Il n'est pas du côté du père, il n'est pas du côté des fils. D'ailleurs, il y a cette phrase terrible que dit Sabzian dans la maison quand il dit voilà, si j'avais senti leur enthousiasme, se prolonger, j'aurais travaillé jour et nuit mais je sens qu'ils ont molli, ils n'y sont plus. Voilà, donc tout ça c'est des leçons qui nous sont données de cette manière mais qui nous sont données pourquoi ? Précisément pour que nous soyons pris dans ce tourniquet que nous comprenions que ce que nous venons chercher au cinéma c'est sans doute cette irrésolution de l'identité, cette insuffisance de la ressemblance, le fait qu'une chose n'est pas cette chose tout à fait et qu'elle est en partie entamée par autre chose. Voilà, et c'est cette, comment dire, cette crise, cette crise des états, cette crise des statuts, cette crise des places que le cinéma nous donne l'occasion d'expérimenter à notre tour en précisément s'en prenant ou en attaquant notre place de spectateur et là évidemment c'est le cas puisque j'ai donné les deux grands exemples à la fin et au début où le spectateur est littéralement pris en défaut. Ce qui lui est imposé c'est la frustration, c'est le non-accomplissement de son désir de voir et d'entendre autrement dit, on pourrait dire ça autrement pour ce qui est du voir en tout cas la pulsionscopique qui nous anime tous spectateurs de cinéma la pulsionscopique est brimée dans ce film, elle est mise à mal. Il s'agit comme souvent c'est le cas dans le grand cinéma d'une rééducation du spectateur. On part toujours de ce principe au fond pour voir vraiment et pour entendre vraiment allons au cinéma parce que dans le reste de nos activités nous ne voyons rien et nous n'entendons rien. Et c'est au cinéma pour qu'on peut commencer à voir et à entendre. Mais pour commencer à voir et à entendre il faut passer probablement certainement par cette phase de perte d'incapacité où les choses ne se donnent pas à nous et c'est dans le refus des choses, des images, des sons de se donner à nous que quelque chose se construit pour nous sans doute qui nous permet de voir et d'entendre. Alors je voudrais maintenant je n'ai pas très bien compris ce que Thibaut m'a dit tout à l'heure en aparté vu qu'il a parlé tellement bas. Oui ? C'est comme dans le film de Kérostami mais à une échelle évidemment infiniment moins intéressante. Non, non, mon ordinateur s'est éteint, il y a un mot de passe parce qu'évidemment personne n'avait et que donc j'ai glissé à l'oreille de Thibaut pour que personne n'entende bien sûr. Donc si tout va bien ça va remarcher et on pourra voir un petit bout de ce travail mais bon ceux qui sont curieux de ce film je vous invite à aller sur le site parce que j'ai dû bon je n'en tire aucune gloire particulière mais enfin j'ai dû écrire entre 50 et 70 pages juste pour analyser les deux séquences dont j'ai parlé là tout à l'heure et voilà et c'est une analyse pas tout à fait plan par plan mais petit bloc fragment par fragment et qui permet me semble-t-il en tout cas c'est ce que j'essayais de faire d'entrer dans cette logique très particulière où les choses sont à la fois amenées et retirées dites et non dites voilà qui est le vrai travail du cinéma je tiens ce film pour l'un des plus importants de la deuxième moitié du XXe siècle parce que je crois qu'il nous dit quelque chose sur notre rapport au cinéma alors est-ce que c'est parti ? non pas encore oui on a tout préparé c'était pas comme d'habitude et puis le micro cravat c'est abîmé au dernier moment non il y a beaucoup de choses à dire je vais continuer à parler mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce film qui sont particulièrement réjouissantes prenons un exemple quand Kiarostami qu'on ne voit toujours pas va au début après le pré-générique dans la caserne pour demander au capitaine bon vous avez remarqué comment tout ça est filmé c'est quand même assez extraordinaire bon d'abord le rapport entre cinéma et armée est un rapport totalement libre alors il n'y a vraiment aucun problème je ne sais pas si c'est comme ça tout le temps en Iran si c'est ça alors vive l'armée iranienne parce que c'est ou vive la justice iranienne parce que c'est quand même assez extraordinaire bon mais ce qui est tout à fait drôle c'est que au moment où le soldat qui a participé à l'arrestation de Sabzian vient parce que le capitaine l'a appelé et lui a demandé lui a posé une question vous voyez tous les soldats derrière lui qui viennent se cadrer bon comme ça arrive évidemment dès qu'on met une caméra quelque part bon beaucoup de gens viennent se cadrer parce qu'ils pensent qu'ils sont mieux dans l'image que hors de l'image et donc voilà alors bon des petites choses comme ça mais il y en a il y en a foule dans ce film et ce sont des indices qui nous alertent me semble-t-il sur la nature ludique ironique et ludique de l'entreprise et si c'est ironique et ludique ça veut dire que d'une certaine façon un jeu s'établit ou avec le spectateur qui est de lui dire ne soit pas totalement dupe voilà que quelque chose chez toi résiste au désir au fond d'être dupe nous venons au cinéma pour être dupé mais voilà dans un certain nombre de films importants on est dupé mais on nous dit en même temps de ne pas totalement l'être et donc de sortir du piège en quelque sorte c'est évidemment impossible de sortir du piège et ce film le démontre entièrement mais néanmoins nous tombons dans le piège avec un petit voilà ça marche génial un petit sentiment quand même d'avoir compris de quoi il s'agissait alors je vais vous alors voilà donc là si vous voulez voyez il y a écrit bout à bout ça c'est la séquence pré-générique et ça c'est la séquence qui vient 35 minutes plus tard et dans ce logiciel on peut faire une chose qui est assez difficile à faire dans Final Cut même impossible c'est superposer les deux séquences et les faire dérouler en parallèle alors pour faire cela nous les avons synchronisés sur le coup de sonnette qu'on entend évidemment à l'extérieur et à l'intérieur et à l'extérieur C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, on a sauté dans une autre synchronisation qui est l'arrivée des soldats. C'est quand même formidable. ... 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